Bonjour Nalim Al-Mendil, bonjour Soraya. En part sécurité sociale pour commencer, le plafond des remboursements de la carte Chifa est revenu à la hausse, est revu plutôt à la hausse. Avec le lancement de la deuxième version de la carte Chifa, le ministre du Travail a annoncé une augmentation du plafond des remboursements de 3000 à 5000 dinars par ordonnance. Cette mesure entrera en vigueur dans une semaine et elle concerne à la fois les nouvelles et les anciennes cartes. Concernant cette nouvelle version de la carte Chifa, elle se distingue par une plus grande capacité de stockage. Elle offre une plus grande intégration avec les applications et les plateformes numériques dédiées au service de la sécurité sociale. Autre augmentation attendue pour début 2024, elle concerne les salaires des fonctionnaires. Les nouveaux salaires doivent être versés dès le mois de janvier, instruit le Premier ministre. Il s'agit là de la dernière phase d'une série d'augmentations salariales totalisant une hausse de 47% sur ces deux années. 2,8 millions d'employés des administrations publiques sont concernés. Cette augmentation salariale avait été intégrée dans le projet de loi de finances 2024. Un projet adopté par l'Assemblée populaire nationale et présenté devant le Conseil de la Nation. Un texte de loi qui vise entre autres à booster le développement local. D'ailleurs, une enveloppe de près de 173 milliards de dinars a été affectée aux 10 nouvelles Willaya du Sud. 55% de ces montants seront destinés aux dépenses liées aux investissements. Selon le ministre des Finances, l'Asis faille d'assure que le financement des opérations d'investissement publics peut aussi se faire en ayant recours au crédit bancaire ou au Fonds national des investissements pour les projets stratégiques. D'ailleurs, en 2024, le Fonds va financer des projets tels que l'acquisition de matériel et d'équipement pour la réalisation du projet de fer de Gara Dubilet et du phosphate intégré. En marge de cette séance plénière au Conseil de la Nation, le premier argentier du pays a évoqué la mise en œuvre effective des réformes de la subvention de l'État. Il précise que ça nécessite au préalable des investissements dans la numérisation. D'ailleurs, le Data Center qui sera inauguré samedi au ministère des Finances constitue l'un des éléments facilitant le lancement de cette réforme. Et en parlant de production nationale, l'événement qui lui est dédié ouvrira ses portes demain à la SAFEX. Il s'agit de la 31e édition de la foire de la production algérienne et ce ne sont pas moins de 565 exposants qui seront au rendez-vous organisé cette année sous le thème l'entreprise productrice base de la croissance et du développement économique. La manifestation verra la participation de grandes entreprises nationales publiques et privées et aussi d'autres ayant investi récemment le marché national. Plusieurs secteurs d'activité seront représentés, différentes industries. En plus du secteur des services et celui de l'artisanat, des conférences et des rencontres seront également organisées en marge de cette foire. Alors le rendez-vous, la foire de la production nationale, c'est du 14 au 23 décembre à la SAFEX. Elle ouvrira ses portes de 11h à 18h. Dernière information avant de clore ce tour d'horizon national, la banque Albaraka Algérie a annoncé la reprise de son processus de financement pour l'acquisition de voitures en partenariat avec la société Fiat Algérie. La banque Albaraka propose un financement Mourabaha conforme aux principes de la Sharia. 7h17 ou plutôt 7h19, l'actualité à l'étranger à présent n'est pas. Et on commence par le commerce. Cette année, les pays du monde ont échangé moins de marchandises qu'en 2022. Selon les prévisions de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUS cède. L'échange de marchandises a décliné de 5% au cours de cette année. 30,7 milliards de dollars, c'est la somme des échanges mondiaux en 2023. C'est 1,5 milliard de moins qu'en 2022. Une baisse due en grande partie à une demande en berne du côté des pays développés qui enregistre une inflation toujours haute. La même tendance est annoncée pour 2024. L'économie palestinienne devrait finir l'année en repli de 3,7% du fait des conséquences du génocide mené à Raza Solan, un rapport publié hier par la Banque mondiale. Il est attendu que la sévérité du conflit diminue en 2024, mais le gouvernement sioniste imposera de sévères restrictions qui viendront limiter l'activité économique et le commerce. Le PIB palestinien devrait alors chuter de 6%. Et au Soudan, l'escalade du conflit et le déclin économique persistant approfondissent la crise alimentaire. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'AFAO, tire la sonnette d'alarme. Selon les prévisions, près de 18 millions de personnes au Soudan souffrent de crises alimentaires aiguës. Émergie à présent, la tendance baissière se poursuit pour le pétrole et le gaz. Le pétrole est au plus bas depuis juin. Le gaz est sous 35 euros. Le prix du baril de Brent a perdu hier plus de 3,5% à un peu plus de 73 dollars, son plus bas niveau depuis fin juin. Les cours sont plombés par les craintes d'un surapprovisionnement en brut, alors que les perspectives économiques mondiales restent moroses. Les inquiétudes persistent également quant à la santé de l'économie chinoise. Les perspectives de la demande à court terme semblent incertaines. Le gaz naturel se repliait aussi. La référence européenne évoluait à moins de 35 euros le mégawatt-heure, son plus bas prix depuis septembre. Les prix sont freinés par la perspective d'une période prolongée de température douce et des stocks européens suffisamment remplis pour l'hiver. Une dernière information d'Allemagne. Elle concerne le Niger, l'un des pays les plus pauvres au monde. Il va écouler pour la première fois sans brut sur le marché international en janvier 2024. L'or noir nigérien sera acheminé jusqu'au Bénin grâce à un oléoduc de près de 2000 kilomètres. Il sera par la suite exporté via le port de Sémé. Sur les 90 000 barils produits par jour, 25% des recettes reviendront au Niger. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501